Bonjour pour Paul Fournel, vous publiez un recueil de nouvelles qui s'appelle Les manières douces de Profane Lulu aux éditions Dialogue.fr et face à la caméra, le masque tombe. Profane Lulu est en réalité Paul Fournel, pourquoi ce subterfuge ? La raison futile est qu'il y a une forme de tradition dans la littérature un petit peu érotique comme ça de se cacher derrière des pseudonymes qui remontent à l'époque où il y avait de la censure et où donc les vrais écrivains dignes ne voulaient pas évidemment qu'on connaisse leur véritable identité donc ils se cachaient derrière des pseudonymes un petit peu transparents. La raison un petit peu plus sérieuse je dirais c'est que j'ai l'impression que ça risque de changer et qu'on est parti vers une nouvelle période de correcte, politiquement correcte, écologiquement correcte, économiquement incorrecte ça ça marche toujours très bien mais probablement très vite sexuellement correcte également on voit bien toutes les histoires, les déballages actuels dans tout autre domaine et donc j'anticipe un petit peu sur ce moment où il faudra peut-être revenir à des masques pour jouer mais donc c'est un masque de fantaisie puisque je ne fais rien, absolument rien pour me cacher derrière. Votre oeuvre bibliographique est vaste et diverse, comment avez-vous appréhendé l'écriture de nouvelles et plus précisément de nouvelles doucement érotiques ? La nouvelle est vraiment au centre de mon travail depuis l'origine depuis les petites filles respirent le même air que nous et même depuis mon tout premier livre d'une certaine manière donc la nouvelle a toujours été au centre de mes préoccupations c'est un genre qui me passionne, je ne le pratique pas de façon exclusive comme mon ami Annie Saumont par exemple mais c'est un genre que je trouve très intéressant qui n'a absolument rien à voir avec le roman et qui se rapproche je trouve dans le travail un peu plus du poème que du roman c'est surtout la nouvelle brève qui est celle que je pratique il y a un côté un petit peu round the box, ça côté rapide et tout et ça se gagne ou ça se perd assez facilement et assez rapidement donc ça m'intéresse, c'est une forme qui m'intéresse j'aime à l'écrire, j'aime à la publier, j'aime à la lire, je suis un mordu de la nouvelle donc voilà alors c'est une chose qui m'est presque naturelle qui correspond aussi également un peu à mon rythme de vie parce que je travaille pour vivre comme tout le monde et le temps dont je dispose pour écrire est plus adapté à ces petits sprints rapides qu'à ces longues traversées romanesques qui demandent énormément de temps dont je ne dispose pas toujours Les manières douces de Profane Lulu peuvent être définies comme un recueil de nouvelles érotiques mais j'ai vraiment la sensation que avant tout c'est l'amour qui est au centre de ce récit Bien entendu ce sont des nouvelles d'amour, c'est évidemment l'amour mais c'est l'amour non dissocié de ses aspects érotiques et charmants et physiques il me semble que les deux font plutôt très très bon ménage mais ce n'est pas du tout du tout de l'érotisme pour de l'érotisme, très rare exception près c'est toujours la recherche de quelque chose de plus de quelque chose qui va majorer cet érotisme et cet échange physique qui va le majorer par l'amour, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions en vérité mais l'amour est toujours toujours là et puis ce n'est pas du tout non plus, je n'ai pas du tout cherché à faire de l'érotisme spécialisé ce n'est pas sadomaso, il n'y a pas de zoophilie, il n'y a pas de choses comme ça qui sont des traditions aussi de littérature érotique mais là non, on est dans le possible ici et maintenant l'amour comme on l'apprend à l'école hôtelière comme dirait mon ami Jacques Jouet Donc l'amour charnel que l'on découvre sous différentes facettes apparaît bien souvent comme un jeu, l'objet d'un pari Pour vous, le sexe serait-il un divertissement dont on ignore encore les ressources et vraiment le pouvoir ? Il y a l'idée de majorer le plaisir par le jeu de valoriser l'amour par une légèreté comme ça supplémentaire que le sexe peut apporter dans la relation Qu'est-ce qu'on peut inventer ? Qu'est-ce qu'on peut inventer pour s'aimer ? S'aimer est toujours une chose un peu répétitive, un peu formelle et donc qu'est-ce qu'on peut bien inventer pour que ça mousse Pouvez-vous nous parler un peu de Profane Lulu ? Profane Lulu c'est un homme de lettres Ce sont les lettres de mon nom qui ont été réorganisées un peu différemment et en vérité lorsque j'ai cherché les anagrammes comme je ne voulais pas me cacher vraiment tout en me cachant un peu puis c'est mon côté oulipien donc j'ai cherché les anagrammes qui pouvaient marcher avec mon nom et donc en brassant bien Paul Fournel dans tous les sens j'en ai trouvé deux J'ai trouvé Profane Lulu qui m'a plu parce qu'il était un peu mystérieux et un peu drôle et puis j'avais trouvé Lou Flâneur qui est très joli aussi mais qui était un petit peu plus réaliste un petit peu plus naturaliste même parfois donc je ne voulais pas donner la connotation Lou en plus dans le contexte érotique donc je me suis arrêté à Profane Lulu qui ne veut rien dire d'autre que Profane Lulu ce qui est déjà beaucoup Vos nouvelles sont coquines capables de titiller la plus froide des personnes sans pour autant choquer la plus prude polissonnes elles sont même drôles quel rapport entretenez-vous avec l'humour dans vos nouvelles ? Je pense que si précisément elles sont ce que vous dites qu'elles sont c'est-à-dire capables d'émoustiller certains et de ne choquer aucun c'est précisément parce qu'il y a de l'humour je pense que c'est ça l'arme de guerre elle est là donc c'est l'humour c'est la distance c'est le jeu c'est cette dimension comme ça d'amusement qui fait passer énormément de choses parce qu'en réalité il se passe des choses quand même dans ces nouvelles certaines un peu salées mais toujours avec une espèce de fond de drôlerie comme ça qui leur permet de se faire digérer plus rapidement Donc l'amour, le sexe, la poésie, le désir, l'envie, le sourire tout se mêle et s'en mêle et on franchit l'interdit avec un sourire coquin Quel sentiment souhaitiez-vous faire naître chez votre lecteur ? Ah uniquement l'amour Qu'est-ce que c'est qu'un amour réussi ? C'est un amour qui sourit c'est un amour qui fait du bon sexe et qui joue Le jour où l'envie de jouer s'arrête l'amour s'arrête aussi Merci Paul Fournel Merci C'est un amour qui fait du bon sens C'est un amour qui fait du bon sens